Alors! Coucou! On poursuit cette semaine dans notre série de vidéos de Noël avec notre guide de cadeaux 100% québécois C'est comme une tradition depuis maintenant 3 ans Pis là si vous regardez la vidéo, la journée où elle est sortie On est le 1er décembre Donc on pouvait officiellement sortir le 100% A partir du 1er décembre C'est correct! Personne peut nous juger, on a le droit Donc pour ceux qui sont pas au courant, va vous expliquer un peu le concept On aime ça vous présenter des idées de cadeaux un peu originaux Qui sont tous faites au Québec, c'est bien important pour nous Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne On va vous mettre les 2 dernières éditions qu'on avait faites pour l'année 2016 et 2015 Pis vous allez voir, cette année encore, on a essayé d'avoir le plus d'items diversifiés possible Pour que vous puissiez autant donner un cadeau à votre père, qu'à votre grand-soeur, qu'à votre meilleur ami Et comme à chaque année, avec cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin Il y a peut-être une petite surprise qui vous attend Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti Donc le premier item qu'on a pour notre guide de cadeaux cette année C'est quelque chose qui est vraiment populaire depuis au moins 2 ans 2-3 ans Et c'est un cahier à colorier, mais pour adultes Pis ce qu'on trouvait bien spécial de celui-là, c'est que c'est un cahier à colorier de Montréal Donc c'est de la compagnie Paperol, qui est comme une maison d'édition basée à Montréal Qui font affaire avec plein d'illustrateurs différents, des illustrateurs, des artistes qui les inspirent Donc celui-ci est fait par Cyril Douaneau, pis c'est plein d'illustrations de Montréal Donc des lieux incontournables de Montréal, comme le Mont-Royal, le Stade Olympique, le Jardin Botanique Il y a même aussi des petits clins d'oeil au bagel, au smoke meat Moi je suis même pas sûre que je colorerais dedans, genre je ferais juste le garder comme ça Les illustrations sont tellement jolies La compagnie fait aussi des cartes de souhait, des cahiers ou des petites affiches à l'effigie de Montréal Pis ce qui est le fun, c'est qu'ils distribuent leurs produits dans plusieurs papeteries indépendantes de Montréal Donc il y a de fortes chances que vous les retrouviez facilement Ensuite, comme deuxième midi cadeau, on a passé à de la nourriture, vous le connaissez Il est obligé d'avoir de la bouffe quelque part là-dedans Pis un classique, à Noël, dans le Bon Noël surtout, c'est des palettes de chocolat Et là, on a trouvé ceux-ci de Cacao 70, pis on est vraiment tombé en amour Le packaging est tellement wow là On est tombé en amour avec le packaging avant tout Donc Cacao 70, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un restaurant-boutique basé à Montréal Ils ont maintenant ouvert une boutique à Vancouver En tombant sur les barres de chocolat, on est tombé sur celle-ci qui est une barre de chocolat chai De plus en plus, on voit du chocolat au thé matcha Mais du chocolat au thé traditionnel, au thé de chai, j'avais jamais vu ça Donc comme une espèce de petite collection de chocolat thé Pis ils sont tous vraiment excellents Et on a aussi ici le classique chocolat au lait Celui-là, on l'a principalement pris pour le packaging Qui est juste trop beau là Maintenant, on va vous parler d'une compagnie qui a déjà fait partie d'un de nos guides de cadeaux Mais on a comme pas pu s'empêcher de les remontionner dans une vidéo Parce qu'ils ont sorti des nouveaux produits Pis on est bien excités Et c'est la compagnie Blanche Soja Donc ils sont connus pour leurs super bougies Pis l'année passée, c'est ça qu'on a mentionné dans notre guide de cadeaux Ils ont comme des saveurs, des odeurs comme inhabituelles Des mix bizarres, mais qui sont tellement Ils ont comme le don d'associer des choses ensemble Que t'imaginerais pas, mais qui sentent juste divinement bons Récemment, ils se sont mis à faire des savons pour le corps Savons pour les mains Pis on était obligés d'inclure l'odeur pète de licor Pis ça sent la gomme balloune On le comparait un peu toutes les deux à l'odeur Snow Fairy de chez Lush C'est comme une version québécoise faite de chez nous Pis comme les chandelles, que leur ingrédient principal c'est le soja Ça aussi c'est fait à base d'huile de soja Fait que c'est comme super bon pour le corps Ça dit que ça peut être utilisé sur la peau des jeunes enfants Mais ça disait enfants Pis ça disait même pour laver les cheveux fins ou les cheveux pauvres Peut-être que tu donnes ça à un gars Qu'est délicieux, démon d'amour Ensuite on va vous parler de la compagnie Adam et Mila Qui est comme une toute nouvelle compagnie sur Etsy Qu'on vient tout juste de vous parler J'avais installé une super belle banderole de eux pour la fête à Gab Et pour Noël, ils ont sorti un paquet d'affaires thématiques pour le temps des fêtes Par exemple, on a cette magnifique banderole-ci C'est tellement beau sérieusement Pis je sais qu'on radote un peu là Mais c'est vraiment impressionnant la qualité du produit pour le prix là C'est fou, comme quand tu le vois en vrai, c'est comme... c'est impressionnant là C'est le genre de truc que comme... ça me ferait vraiment plaisir d'avoir son cadeau Là vous voyez la banderole de Noël Mais cette banderole-ci est aussi disponible en version personnalisable Fait que vous pouvez faire écrire ce que vous voulez Si vous voulez donner ça à quelqu'un qui veut décorer la chambre de son enfant par exemple Parce que souvent, les banderoles, ce qui est simple, c'est que ça ne dure pas Tu sais, quand c'est en ballon, même en papier, ça finit par devenir laid Comme ça, ça va rester beau des années Ça sert une vie de temps là Pour Noël, ils ont aussi sorti des ornements à sapins personnalisés Pis nous, nous en avons fait des deuxièmes pas Et aussi, comme dans la vidéo de party, on vous avait parlé de leur cake topper Et là, on a les éditions de Noël Donc ils font des petits sapins pis des petites étoiles Ça ferait tellement cool Sur la bûche de Marilou de trois fois par jour Donc pour le temps des fêtes, on vous suggère d'aller voir leur boutique ici Mais y'ont pas que des choses de Noël, y'ont des choses pour toute la mousse On reste dans la déco avec la prochaine compagnie qui s'appelle Adhésif Pis elle porte vraiment bien son nom Donc Adhésif, c'est une compagnie moralaise qui sont principalement connues pour leurs adhésifs mureaux C'est comme des autocollants que vous pouvez coller de manière non permanente sous vos murs Ils font des énormes formats style papier peint Mais sinon, ils font comme on vous présente ici, des genres de petits motifs Nous ici, on a choisi des confettis noirs et blancs Pis vous pouvez faire un parquet d'affaires avec ça C'est tellement cool pour personnaliser un décor ou un meuble Mais que vous voulez pas que ça soit permanent T'sais, si vous êtes locataire, vous pouvez pas installer de la tapisserie partout Mais vous pouvez installer ça Pis ça fait instantanément un super bel effet là Ils font aussi des choses vraiment belles pour les chambres d'enfants Ils ont plein de petits dessins là En arrivant sur le site, on peut facilement se dire que c'est peut-être plus pour enfants Mais en fouinant là, c'est vraiment comme pour tout âge, autant adulte qu'enfant Comme celui qu'on vous présente aujourd'hui là, comme nous on le mettrait dans nos appartements là Un autre classique comme cadeau de Noël, c'est recevoir un calendrier A chaque année, on aime toutes les deux décorer notre appartement avec un beau calendrier Avec des belles illustrations Et on a eu un coup de coeur pour celui-ci C'est un calendrier qui est une collaboration entre le nutritionniste urbain et Anna Roy On a déjà porté ses chandails dans un favori en rafale Ses illustrations sont vraiment facilement reconnaissables Si vous la connaissez, je suis sûre que vous avez tout de suite hypothé que c'est elle qui les avait fait On trouve que c'est un vraiment beau projet du nutritionniste urbain C'est une belle manière de partir d'un métier Puis de le transférer vers des produits Puis on a vraiment eu un coup de coeur pour le concept derrière le calendrier Parce que le calendrier est rempli de vraiment cute citations sur l'alimentation Puis c'est vrai que de nos jours, on a tendance à comme toujours voir l'alimentation Puis la nourriture d'un point de vue négatif Puis ce calendrier-là est un peu pour se rappeler que c'est le fun manger Puis qu'il faut en profiter Comme par exemple au mois de janvier, ça nous rappelle d'immortaliser son brunch sur Instagram Ça c'est tellement nous Au mois de février, on nous suggère d'impressionner sa bête avec un souper presque parfait C'est le gars qui cuisine, c'est ça ? Bref, vous irez voir le calendrier, mais il y a plein d'autres phrases super mignonnes La prochaine compagnie a vraiment attiré notre attention, ça a piqué notre curiosité C'est la compagnie Bee Factory Ils développent des produits faits à partir de cire d'abeille Puis ce qui nous a vraiment intrigué, c'est leur emballage alimentaire fait à partir de cire d'abeille Dans le fond, la fondatrice de cette compagnie-là, elle, elle voulait protéger le plus possible l'environnement Essayer de diminuer son empreinte de carbone en faisant des choix au quotidien qui pourraient aider l'environnement Donc elle a créé ce papier-là qui est comme un genre de substitut de pellicule plastique, papier d'aluminium Dans le fond, c'est pour conserver vos aliments plus longtemps Et c'est comme du papier que vous pouvez laver et réutiliser et réutiliser fait à partir de cire d'abeille Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que contrairement à des pellicules plastiques ou du papier d'aluminium, comme tu viens de dire Ça garde les aliments plus longtemps Non seulement vous faites un geste pour l'environnement, mais c'est bon pour vous aussi Votre fromage ne va pas faire une vieille croûte Ils font aussi un énorme papier pour garder le pain plus longtemps Puis la particularité du papier, c'est que vous n'avez pas besoin d'élastique ou quoi que ce soit pour le faire tenir Vous le plissez, ça colle ensemble C'est vraiment cool Il y a juste des avantages Puis en plus, c'est quand même abordable considérable que c'est quelque chose qui se réutilise Encore une fois, je capoterais de recevoir ça à Noël En fait, je m'en suis acheté un à moi-même Et on va terminer avec un item bouffe Encore un item bouffe Vous nous connaissez On s'est dit que ça serait une parfaite idée de cadeau pour l'ensemble de nos abonnés Nos abonnés français en particulier Ah oui ! Nos abonnés français à qui on veut donner des cadeaux Ou nos abonnés français qui viennent au Québec Qui veulent partir avec quelque chose Et c'est du sirop d'érable Mais là, pas n'importe quel sirop d'érable C'est de la compagnie No Cabane En fait, eux, en faisant le tour de toutes les cabanes à sucre Toutes les érablières du Québec Ils ont vraiment réalisé qu'il n'y a pas juste un sirop d'érable Il y en a plein Toujours propre et unique à chaque érablière Donc, ils ont fait plusieurs types de sirop selon la cabane Donc là, nous aussi, on a le rang 1 Saint-Ferdinand Il y en a comme plusieurs autres Le packaging encore une fois La bouteille est malade Trop belle C'est sûr que je garderai ça à vie pour mettre mon sirop d'érable Tu sais, c'est un petit luxe On se gâte en achetant ça Mais ce serait un parfait cadeau d'autre je trouve Ben oui, vraiment Et t'amènes ça à quelqu'un Personne n'est heureuse Faire un milliard C'est sûr que ça va faire plaisir à n'importe qui Achetez-moi ça s'il vous plaît Moi, en plus du sirop d'érable Je consomme ça Tu bois ça Ouais, vraiment Donc, et voilà, c'est conclu notre guide de cadeaux de cette année Et là, vous êtes restés jusqu'à la fin Fait qu'on peut vous surprendre En vous disant que vous pourriez gagner tout ce qu'on vient de vous présenter Donc, comme d'habitude, le concours va se dérouler sur Instagram Vous n'avez qu'à reposter la photo qu'on va avoir publiée du concours Avec le hashtag noel2empo et en nous taggant sur la photo Pour qu'on puisse la retrouver Et si vous oubliez tout ça, les détails vont être dans la barre d'informations Et sur Instagram Fait que ça va être correct Il va y avoir un gagnant qui va gagner tout ce qu'on vient de vous présenter C'est vraiment un nice concours à chaque année Oui, on est très jaloux Et le concours va se terminer dans une semaine À partir de la date de mise en ligne de la vidéo Puis avant de conclure la vidéo, on voulait vous donner nos endroits préférés Pour faire notre magasinage du temps des fêtes Où habituellement on trouve nos produits québécois préférés Donc pour la vidéo, on a trouvé beaucoup d'items au soukassat Le marché est encore ouvert quand vous allez voir la vidéo Mais ça se termine bientôt Donc si vous êtes intéressés, allez voir sur le site internet Mais les compagnies ont toutes des boutiques en ligne Donc c'est possible de commander directement en ligne Sinon il y a une boutique québécoise qu'on aime beaucoup Qui s'appelle Signer local, qui est au Quartier du Strand C'est une boutique qui est ouverte seulement les week-ends Puis eux aussi ont une boutique en ligne Donc vous pouvez tout faire de chez vous Puis sinon il y a le classique Puce Pop On trouve tout au Puce Pop, ils ont vraiment beaucoup de choses qu'on vous a présenté aujourd'hui Qui vont être là-bas aussi Et finalement il y a toujours les boutiques Etsy de nos créateurs C'est la manière la plus finne de communiquer directement avec eux Et bien sur toutes les informations de tout ce qu'on vient de vous dire Va être dans la barre d'infos Avec les sites web, les liens vers leurs médias sociaux Et les adresses qu'on vient de vous donner On espère vraiment que la vidéo vous a plu Pour nous c'est tout le temps un petit plaisir Le genre de chercher qu'est-ce qu'on va vous présenter Et qu'est-ce qu'on va vous donner surtout Et comme d'habitude on aimerait savoir c'est quoi votre item préféré Qu'on a présenté dans la vidéo que vous aimeriez recevoir à Noël Et si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker Et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo Bye